Hey yo les gens, c'est Showman Gaming ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online et on va aller s'acheter le Blazer Aqua qui est disponible au prix de 1 320 000 pour ceux qui ont la réduction. Donc hop on achète, je suis déjà plus qu'à 17 313 000, donc pour certains ça peut paraître beaucoup. Mais sachez que l'argent dans GTA ça se dépense mais très très rapidement. Et puis voilà, donc pour pouvoir bénéficier de la réduction, il faut faire pas mal de missions d'import-export, donc en session publique. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce véhicule ? Si vous êtes un fermier originaire des communautés autonomes qui longe les côtes d'Alamossi, un amour incestueux vous a probablement rendu aveugle de naissance. Ce détail mis à part, la chance vous sourit bel et bien car grâce au petit bijou qui est le quad amphibie de Nagasaki, terminer votre route dans les eaux contaminés n'aura pas de graves conséquences. Et avec sa double mitrailleuse à l'avant, vous n'aurez même pas, vous n'aurez même plus besoin de viser. Donc voilà, le quad est équipé de mitrailleuses à l'avant, ce qui explique aussi son prix. 1 000 ou 320 000 les gars pour un quad, c'est quand même pas mal. Et puis voilà, donc un quad qui peut rouler sur la terre et flotter sur l'eau. Donc les roues elles se rentrent. Et puis voilà, on va voir ça plus tard. Voilà, je vais tout de suite rentrer dans l'entrepôt. Et donc j'irai dans un endroit où il y a de l'eau. Là je suis à peu près vers le sud-est de la map on va dire. Donc on va se rendre dans l'endroit le plus proche où il y a de l'eau, par exemple là-haut. Ou alors on ira faire un petit tour près de la plage. On ira se promener vers la plage puisqu'on va aller le customiser aussi ce petit quad. Puisque normalement il devrait pouvoir être customisable au Los Santos. Donc on va d'abord aller au Los Santos Custom en ville. Et on se dirigera ensuite vers la fête foraine. Donc ça fera quand même une bonne vidéo je pense. Et puis voilà, en tout cas j'ai hâte de le customiser parce que comme j'ai pu le tester dans la mission, il n'est pas très rapide et donc je pense qu'un moteur niveau 4 et un turbo, ça ne fera pas de mal. Et puis voilà, donc il est juste ici et je vois que mon entrepôt commence à se remplir. Hier j'ai acheté le Westlander que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc là, j'ai acheté le quad. Hop, on y va. Donc on voit la forme du quad, on voit que c'est un quad qui n'est pas normal. On voit qu'il y a un amphibie quoi. Et puis voilà, donc on va d'abord aller au Los Santos Custom comme j'ai dit. Et ensuite on ira en mer faire le con si on peut. Je sais que près de la fête foraine, il y a des tremplins là pour faire en jetki. Normalement on devrait pouvoir les faire en quad. Donc hop, là on va rouler normalement comme un quad. Et puis voilà. Donc plutôt sympa ce petit quad là. Ça fait un peu voiture à l'arrière. Je vous montre un petit peu la vue à la première personne. Le guidon est plutôt pas mal. Avec le petit compteur de vitesse là. Le petit bouton d'arrêt d'urgence au niveau de la main droite. Et puis voilà, un beau petit véhicule. Un petit peu cher même pour ce que c'est. Mais je pense qu'il va quand même valoir le coup. Je pense qu'il y a de quoi se taper des petits délires avec ce quad là. Surtout en mer. Donc il y a deux véhicules qui peuvent aller dans l'eau et rouler dans le DLC 1 par export. D'abord on a le quad là. Et on a aussi le Karin Rebelle Aqua je crois. Donc un pick-up qui est muni d'une mitraillette sur la benne. Et pareil il peut rouler sur l'eau. Par contre les roues elles ne se replient pas sur ce modèle. En fait il y a un moteur de bateau si vous voulez à l'arrière. Et des gros bidons sur les côtés. Qui permettent justement au véhicule de flotter. Mais je trouve qu'il est moins intéressant ce véhicule. Je préfère vraiment le petit quad là. Il est plus mignon, il est plus sympa. Et il coûte un petit peu moins cher je crois. Enfin je ne sais plus quoi. Je n'ai plus les prix exacts en tête. Et puis voilà. On va aller ce custom. Ce petit quad là. Et on ira ensuite après au large. Donc le Nagasaki blazer à quoi ? Je ne pense pas qu'au niveau de la carrosserie on puisse faire quelque chose. Mais putain 6800 balles pour le réparer alors que je n'ai presque pas abîmé. Ça fait quand même mal au cul. Donc le blindage hop 35 000. Les freins 33 000. Le moteur 31 000. Les explosifs non. Le klaxon ça ne sert à rien étant donné que le bouton de klaxon il sert à replier les roues. La plaque. Alors on ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas mettre ma plaque. Je vais réellement ça plus tard. La peinture. Alors j'ai envie de mettre ça rose vif. Je vois qu'il y a une couleur secondaire aussi. Un petit quad rose les gars. Stylé. Franchement le rose vif je kiffe vraiment cette couleur là. Ah la couleur secondaire elle est pas mal. Regardez. Ah il est pas mal. Ah franchement il est pas mal. En rose et blanc comme ça. Franchement il... Franchement j'aime bien. C'est un peu Barbie mais c'est plutôt pas mal. Donc apparemment on ne peut pas mettre de logo de crew dessus. Transmission on va mettre ça à fond. Le turbo pareil à fond. Les roues. Type de roues. Ah ouais on peut carrément changer les roues. Ah je pensais qu'on ne pouvait pas moi. Je ne sais pas qui c'est qui m'a mis ça dans la tête. Mais honnêtement j'aime bien les roues de basse. Regardez. Les pneus ça fait vraiment les pneus de quad quoi. Mais euh... Ouais. J'ai envie de mettre les roues tout terrain moi du coup. Donc c'est un peu... C'est un peu 4x4 hein si on veut bien. Donc ça ça fait un petit peu les roues de quad. Hop. Ah je savais même pas. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait modifier les roues. J'étais euh... Je ne sais pas qui c'est qui m'a mis ça dans la tête mais euh... Honnêtement je savais. Je ne savais pas du tout. Donc euh... On va mettre pourquoi pas ces roues là. Euh... Ou alors cela ou je ne sais pas. Honnêtement moi les roues je ne sais jamais quoi mettre. C'est vraiment mon problème. Les roues je ne sais jamais me décider sur les roues. C'est hallucinant. Allez on part là-dessus. On ne chiotte pas. Couleur des jantes. En noir ça... En noir c'est pas mal. Mais je voulais le plus partir sur... Un rose vif. Voilà pas mal. Yeah. Pneu. Hop. Hop. On met tout à fond. On fait mes deux pneus. Rose. Voilà. Et voilà on a fini. Euh... La customisation de ce Nagasaki Blazer Akua. Et donc très surpris de... De voir qu'on peut customiser les roues. Je vais aussi vous montrer quelque chose. C'est que quand j'appuie sur le bouton du klaxon. Quand on est sur la terre. Et bien ça klaxonne. Alors que quand on est sur l'eau normalement. C'est euh... Ça rentre les roues. Donc on va aller tranquillement jusqu'à la... La plage. La mer. Et donc ouais là on sent qu'il est... On sent qu'il a de la patate quand même. Parce que pour l'avoir... Euh... Pour avoir pu le tester jusqu'ici. On sent vraiment la différence. On sent vraiment qu'il a plus de patate au niveau... Au niveau vitesse. Au niveau accélération pas trop mais... On voit vraiment que... On voit clairement que niveau vitesse. Il a quand même... Il a quand même de la patate. Et puis voilà. Donc euh... Je tirerai à la mitraillette que quand je serai dans l'eau. Mais je peux quand même vous montrer ce que ça fait. Voilà c'est juste une petite mitraillette quoi. J'ai juste gagné deux étoiles en tirant. C'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que... Quand on se sert des armes. On a tout de suite les flics quoi. C'est hallucinant. Mais par contre la mitraillette... Honnêtement c'est un petit peu de la merde. Ça vaut pas la mitraillette d'un Hydra ou d'un Savage. C'est vraiment les petites mitraillettes de merde. Comme on a sur les buzards par exemple. Et puis voilà. Donc là je me dirige. Je vire la plage. Regardez. Je ne vais pas couler normalement. Je vais tout de suite aller sur l'eau. Tac ! Et donc là. J'appuie sur le bouton du klaxon. Donc une pression longue. Ah non même pas. Je dis de la merde. Pas du tout. C'est la flèche de droite pour rentrer les roues. Regardez. Voilà. Là on est en jet ski là. Je sais pas pourquoi. Je crois que... Je croyais que c'était le bouton de klaxon. Mais non. Pas du tout. C'est le... C'est la flèche de droite pour rentrer les roues. Et donc là vous voyez bien qu'on est vraiment en mode jet ski. Donc je peux très bien remettre les roues comme un vrai quad. Mais vous voyez très bien que le quad va beaucoup mais beaucoup moins vite. Pour vraiment faire le jet ski il faut vraiment mettre les roues sur le côté. Mettre les roues horizontales. Parce que sinon on va vraiment beaucoup moins vite quoi. Et puis voilà. Donc c'est vraiment sympathique ce véhicule. Franchement il est cher mais franchement il est cool. Il est cool. Donc là vous allez voir que j'ai retourné sur le sable sans remettre les roues droites. Mais normalement je pourrais le refaire après. Regardez. Là je vais sur le sage. Toujours en mode jet ski. J'appuie sur la flèche de droite. Et hop tout de suite les roues elles se remettent. Et franchement je trouve que c'est vraiment stylé. Franchement j'adore ce véhicule. Je n'arrête pas de l'avoir acheté. Même s'il vaut quand même cher. Franchement il vaut quand même le coup. Parce qu'il est vraiment stylé un petit peu what the fuck. Oh je suis coincé. Ah merde. Il y a quand même une marche arrière. Ouais d'accord. Donc on va aller sur les petits tremplins sprunk. Là je sais qu'il y a un petit circuit de jet ski. Normalement on devrait pouvoir le faire en blazer à coup. Il n'y a pas de problème. Hop voilà. En douceur. Et puis voilà. Donc franchement un bon véhicule. Et donc là on sent vraiment qu'il a de la patate. Il est vraiment stylé. Donc là je vais remettre les roues normales. Et je vais rouler sur le sable tranquille. Voilà. Et franchement il est vraiment stylé. Ah je vois qu'il y a un requin en sable là-haut. Je peux peut-être stunter dessus. Bon à vite fait quoi. Et puis voilà. Donc moi je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que le véhicule est plutôt pas mal. Je vais essayer de tuer quelqu'un avec des mitraillettes. Ah oui si on peut quand même tuer. Pareil vu qu'il y a des mitraillettes. C'est aussi un véhicule pour faire un cardinal. Enfin regardez je peux. Je vais tirer sur plein de personnes là. Je vais prendre le tremplin là-haut. Je vais sûrement me casser la gueule après mais. Ah même pas. Et puis voilà. Donc un véhicule franchement stylé les gars. En tout cas moi je n'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. Et bien n'hésitez vraiment pas à la liker. A commenter et à partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et donc moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous de bons games. Et ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501